Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment on passe de la forme algébrique à la forme trigonométrique et vice versa. Comme vous le savez, un nombre écrit sous sa forme algébrique est écrit sous cette forme-là, avec un nombre réel plus un nombre réel fois i. Ça, a, c'est la partie réelle, et b, la partie imaginaire. Ça, c'est ce qu'on appelle forme algébrique. Forme trigonométrique, c'est écrire z sous la forme du produit du module de z fois cosinus de l'argument de z plus i sinus de l'argument de z. Alors, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, il faut respecter des étapes. La première étape, c'est calculer le module de z. Le module de z, on connaît sa formule. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça, c'est la première étape. C'est un calcul simple. Étape suivante, c'est qu'on va prendre z et on factorise par le module de z. On aura a sur module de z plus i b sur module de z. L'étape suivante, c'est chercher le nombre d'états, un nombre d'états qui appartient à R, tel que cosinus de θ est égal à A sur module de z et sinus de θ est égal à B sur module de z. Ce nombre d'états, on l'appelle l'argument de z. D'accord. Alors, chercher ce nombre-là, on va... Soit on connaît les rapports trigonométriques particuliers, soit on va utiliser une calculatrice et on va voir ça sur des exemples. Exemple numéro 1. Exemple numéro 1. On va prendre z est égal à racine de 3 plus i. Alors, comme on avait dit tout à l'heure, on va calculer le module de z qui est égal à la racine carré de racine de 3 au carré plus 1, le coefficient de i c'est 1, au carré, qui est égal à la racine de 4, qui est égal à 2. Deuxième étape. On va prendre z. On va prendre z et on va factoriser par le module de z, qui est 2. Ça nous fait racine de 3 sur 2 plus 1,5 i. Maintenant, on va aller chercher thèta tel que cosinus de thèta est égal à racine de 3 sur 2 et sinus de thèta qui est égal à 1,5. Donc, si on connaît ces valeurs, c'est 6. Alors, si on connaît les rapports trigonométriques, ça nous permet de dire que thèta est égal à pi sur 6. Mais sinon, on peut utiliser une calculatrice et calculer cosinus moins 1 de racine de 3 sur 2. La calculatrice, elle nous donne pi sur 6. Puis, on vérifie. Si le sinus de thèta est positif, on va prendre la valeur pi sur 6. On verra ça tout à l'heure. Sinon, s'il est négatif, on va prendre son opposé. Donc, z dans cette situation-là est égal à 2 cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Et si sa forme, c'est la forme trigonométrique de ce nombre-là. Forme algébrique, forme trigonométrique. Exemple 2. On va prendre, dans cet exemple, z qui est égal à 1 moins racine de 3 i. Alors, comme on l'avait vu, on doit calculer premièrement le module de z qui est égal à racine carré de 1 au carré plus... Faites attention, quand la partie imaginaire ou la partie réelle est négative, on doit la mettre entre parenthèses pour ne pas commettre d'erreur de calcul. Ça fait 4, ça fait 2. z est égal à 2 fois 1 demi moins racine de 3 sur 2 i. Maintenant, soit on connaît, comme je le dis tout le temps, soit on connaît les rapports trigonométriques, on peut trouver directement la valeur de théta. Sinon, on va utiliser une calculatrice. Cosinus moins 1 de 1 demi. La calculatrice nous donne comme résultat pi sur 3. Mais, le problème, c'est que sinus de pi sur 3 nous donnera sinus de pi sur 3 nous donnera racine de 3 sur 2 et pas moins racine de 3 sur 2. Pour cela, on va utiliser une propriété de la trigonométrie qu'on a. cosinus de moins x est égale à cosinus de x parce que la fonction cosinus est paire et sinus de moins x nous donnera moins sinus de x parce que la fonction sinus elle est impaire. Alors, maintenant, le nombre qu'on peut prendre comme théta c'est l'opposé du résultat qu'on a eu en utilisant la calculatrice sans que théta est égale à moins pi sur 3. Alors, z maintenant est égale à 2 fois cosinus de moins pi sur 3 plus plus i sinus de moins pi sur 3 et là, on a la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Exemple numéro 3 on va prendre z est égale à 2 plus 2i alors, comme d'habitude, module de z est égale à racine de 2 au carré plus 2 au carré est égale à racine de 8 est égale à 2 racine de 2 donc z est égale à 2 racine de 2 fois 2 sur 2 racine de 2 plus i 2 sur 2 racine de 2 en simplifiant on aura racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et facilement on va voir que cos de pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2 et sinus de pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 2 donc la forme trigonométrique du nombre 2 plus 2i est égale à 2 racine de 2 cos de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4 j'espère que vous avez bien compris et que vous pouvez maintenant passer facilement de la forme algébrique à la forme trigonométrique là on vient d'apprendre comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique mais dans l'autre sens de la forme trigonométrique à la forme algébrique c'est une histoire de calcul parce que module de z z est égale à module de z fois cos cos i sin il suffit de développer on aura module de z fois cos de teta plus i module de z fois sin de teta alors il suffit de calculer ça et ça ça nous donnera la partie réelle qu'on note ici a et la partie imaginaire qu'on note ici b par exemple si z est égale à 2 cos de moins pi sur 4 plus i sin de moins pi sur 4 on aura facilement 2 cos de moins pi sur 4 plus i fois 2 sin de moins pi sur 4 est égale à en utilisant une calculatrice ou en connaissant les rapports trigonométriques cos de moins pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et i fois 2 et sin de moins pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2 donc ça nous fait racine de 2 moins et plus ça donne moins 2 on la simplifie donc racine de 2 i et c'est la forme algébrique du nombre complexe de de module 2 et d'argument moins pi sur 4